Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait mon ami, oui. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment connaître son marché ? Alors je suis sûr que tu dois souvent entendre, ouais, ok tu veux vendre, tu veux te lancer, mais il faut que tu connaisses ton marché. Mais toi tu te dis, j'en sais rien du tout comment faire pour pouvoir connaître mon marché. Ok, et bien je vais te donner en deux étapes comment connaître ton marché. Tu verras c'est super simple, une fois que je vais te le dire, tu vas dire bah ouais, en fait c'est super logique. On va prendre l'exemple, imaginons que tu veux vendre quelque chose à des dirigeants d'entreprise, d'accord, à des entrepreneurs. Et bien ce que tu vas faire, c'est tout simplement aller le voir, lui poser des questions, d'accord. Pas en mode ouais, tu arrives, oui alors j'ai des questions à te poser, non pas ça tu vois. Tu vois, tu rentres en contact, vous discutez et pendant la conversation, hop, tu poses des questions, tu lui demandes ouais, quels sont les problèmes que tu rencontres, quelles sont tes frustrations par rapport à ton taf, etc. Tu vois, donc après lui il va te demander, lui après il va te parler, tu vois. Donc il faut que tu poses des questions, il faut que tu aies de l'empathie sincère, d'accord. C'est vraiment, tu essaies de comprendre ses problèmes, ce qu'il rencontre, ce qui est relou en fait par rapport à ce qu'il rencontre dans sa vie. Voilà, ses frustrations. Et une fois qu'il t'a dit tout ça, donc tu sais exactement les douleurs qu'il a, ok. Ensuite tu lui dis, quelle serait pour toi la solution, d'accord, donc ça c'est la deuxième étape, quelle serait la solution idéale pour toi pour pouvoir régler ces problèmes-là, d'accord. Il va l'imaginer, tu vas dire, quelle serait la solution idéale, c'est lui qui va la trouver. Et c'est comme ça que tu connais ton marché. Tu sais comment il parle, tu sais la problématique qu'il traverse en ce moment, et tu sais à quoi il aspire, tu sais exactement quelle solution il aimerait avoir. Donc ton boulot après, c'est pas d'inventer un produit que tu as confectionné dans ta chambre tout seul en disant, ouais c'est ça dont il va avoir besoin, mon produit il déchire et je vais tout cartonner avec. Non, tu vas te baser exactement sur ses problématiques et sur la solution qu'il veut, tout simplement. Donc après, attend de te débrouiller pour pouvoir créer ce service ou créer ce produit pour pouvoir répondre à son besoin. Donc voilà comment tu fais pour pouvoir connaître ton marché. Donc après, tu parles avec plusieurs personnes. Par exemple, si jamais tu as au moins 10 conversations téléphoniques avec le même avatar, tu vas voir par exemple des entrepreneurs, tu vas forcément avoir suffisamment de données pour pouvoir vraiment connaître ton marché. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas lui proposer ton service, il va dire, mais c'est exactement ce que je voulais. Tu vois, parce que tu lui donnes exactement ce qu'il veut et tu vas utiliser en plus exactement le vocabulaire que lui, il a utilisé pour pouvoir décrire ses douleurs et pour pouvoir décrire aussi ses aspirations. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir recevoir ma formation offerte sur comment créer ton business en ligne. On va voir dedans, il y a plus de 25 idées de business, de niche rentable, comment créer son tunnel de vente, comment vendre, enfin tu as tout dedans. Ok ? Donc clique dessus, plus d'excuses, tu passes à l'action. Et nous, on se voit sur une prochaine vidéo. Prends soin de toi et on reste déterminés ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501